Alors je vous propose de passer une première question, M. Asselineau. Une question de Guillaume Meilleur. Bonsoir M. Asselineau. Quelle est votre analyse sur la situation de ces derniers jours à Alep et sur le traitement médiatique français de celle-ci ? Merci d'avance. Je vais répondre assez rapidement. Évidemment, je pense qu'on a en France des médias et un gouvernement qui s'enfoncent dans le mensonge, dans le déni. Alors évidemment, moi, je ne suis pas à Alep. Je ne peux pas de mes yeux vus tel saint Thomas. Je ne peux pas témoigner de ce que j'ai vu. Mais enfin bon, on a vu le nombre de témoignages de gens fiables et concordants. C'est que la version qui est imposée aux peuples occidentaux est une version qui est de plus en plus, dont les mensonges sautent désormais aux yeux. Il y a eu une vidéo qui a été diffusée notamment par Rochette Oudet. On va dire évidemment que c'est Rochette Oudet, oui, mais enfin, une vidéo justement d'une journaliste, en fait, de quelqu'un qui a été présent à Alep qui faisait remarquer qu'en fait, les sources d'informations dont se gargarisent la presse occidentale, les gouvernements occidentaux. En réalité, ça vient toujours de l'observatoire sur la situation des droits de l'homme en Syrie. C'est-à-dire une personne qui est à Londres, tout ça n'est pas sérieux. On va voir la suite des événements. En attendant, moi, je pense que c'est... On va voir l'effondrement tout simplement des mensonges occidentaux. Quand je vois que le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Marc Ayrault, est allé encore de l'avant en dénonçant les mensonges réitérés de la Syrie et de la Russie, pardon, voilà, je pense qu'il ferait bien M. Ayrault de se taire et d'attendre la suite des événements. Parce que la suite des événements, c'est que les États-Unis, en ce moment, sont sur la voie d'un rapprochement rapide avec la Russie. On a vu que le président élu des États-Unis, Donald Trump, a décidé de nommer comme secrétaire d'État le président d'Exxon, qui est non seulement le très grand, la major pétrolière américaine, mais surtout quelqu'un qui a été décoré par Vladimir Poutine, je crois que c'était en 2012, M. Rex Tillerson, qui semble-t-il s'entend assez bien avec le dirigeant russe, et qui d'ailleurs a été nommé expressément à ce poste. Alors il faut qu'il soit encore confirmé selon les procédures américaines. Il faut encore qu'il soit confirmé. Et semble-t-il qu'il y a sa tangue d'ailleurs à Washington. Alors là, ça veut dire que le président élu des États-Unis est en train de se rapprocher, de procéder à un début de virage à 180 degrés des relations entre les États-Unis et la Russie. Et dans ces conditions, je trouve que la France ferait bien de se faire un peu d'introspection et d'arrêter de poursuivre dans sa vision mensongère de la situation. Je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de peau à recoller pour le prochain président de la République française quand il sera élu en mai prochain sur ces questions. Merci.